Hotez pas tous bien-aimés frères et sœurs ça se passe pas très bien pour l'Ukraine actuellement et oui l'Ukraine vient de perdre il y a quelques jours un système de défense patriote et au moins un avion f-16 et libère au moins parce que vous savez les occidentaux sur leur chaîne ils ne disent jamais la vérité c'est toujours la propagande un système patriote là c'est au moins un milliard de dollars donc c'est une perte énorme les ukrainiens demandent aux américains d'envoyer leurs experts pour venir protéger pour venir assurer le système après-vente donc la maintenance de ces avions et de ces systèmes patriotes que on est en train de leur envoyer vous savez ce que les américains disent ils disent non ils refusent oui refusent mais vous avez un système de défense qui est performant pourquoi vous avez peur encore venez sur place venez vous même vous allez expérimenter ça parce que les russes ont dit que tous les étrangers européens américains même africains qui viennent sur le sol ukrainien pour combattre pour instruire pour ceux ci et bien ce sont des cibles légitimes et c'est ça que les américains ne veulent pas subir parce que le jour qu'un seul américain va mourir en ukraine parce qu'il a été envoyé mandaté par le gouvernement américain ce sera fini pour biden ce sera fini pour kamala harris si c'est avant la campagne avant la fin de la campagne avant le 4 novembre je crois ou le 5 novembre et ben l'élection pour elle est perdue donc ils refusent 10 non revient pas or les vous savez les ukrainiens vient de perdre leur meilleur pilote des f16 le meilleur il est mort là il n'y a pas longtemps dans un avion abattu apparemment par le système de défense américain les patriotes donc les ukrainiens ne maîtrisent pas ce système ils ne maîtrisent pas cette technologie et que pour maîtriser cette technique ça demande des années donc la seule chose qu'ils peuvent faire c'est d'envoyer et de faire venir des experts de ces pays là qui les utilisent déjà pour que ces pays puissent venir entretenir ça et former les gens sur le terrain mais même ces pays là vous avez déjà entendu en pologne que la pologne a battu un missile si vous n'utilisez pas qu'elle une machine vous allez finir par perdre la main donc vous savez ces pays là ils utilisent ces matériels mais l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de l'utiliser ils sont en guerre c'est ça le grand problème qu'ils ont maintenant ils font ils commencent à faire des exercices militaires conjoints et tout machin tout ça en grande pompe à base balles réelles et tout ça ça ne signifie absolument rien un exercice c'est pas une guerre en tant que tel un exercice là c'est autre chose parce que quand vous êtes en guerre là c'est autre chose donc les ukrainiens sont malmenés les ukrainiens on sont en perte de vitesse oui l'ukraine a déjà perdu rien que à cox 8000 soldats 8 0 0 0 0 et au moins 500 pièces d'actuerie c'est-à-dire des chars des patriotes des missiles 500 pièces c'est-à-dire que quand vous allez sur lci tant pis pour vous si vous partez suivre ici moi je vais de temps en temps pour voir ce qu'ils disent et puis vous apporter la vérité mais si vous pensez que lci vous donne l'information et bien vous vous trompez quand vous allez sur lci hier c'est le directeur de la ceia qui parlait qui disait que l'ukraine a vraiment terriblement avancé que la russie va lancer l'offensive peut-être mais ce sera très 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 difficile pour la russie c'est très difficile pour l'ukraine et pour eux les américains parce que l'ukraine n'a pas fait cette opération seule il ne veut pas avouer que il ya eu la main des occidentaux il ya eu l'aval des américains pour que l'ukraine puisse en arriver là il ya eu l'aval des américains sans l'aval des américains l'ukraine ne le ferait pas vous croyez moi mais après tout qu'est ce que ça entraîne qu'est ce que ça donne rien du tout maintenant l'ukraine qui croyait et c'est là où j'ai trouvé le directeur de la ceia ambigus et malhonnête la stratégie c'était de faire en sorte que l'ukraine occupe cette partie et puis bon ils vont négocier avec la russie l'échange de terres vous nous revendons pour mes courses vous nous remettez le donbass et dans un premier temps avant même les négociations la russie puisse être obligé de retirer ses troupes dans le donbass vous les amener à course nous ne sais pas ce que les russes ont fait et poutine n'est pas pressé poutine n'est pas à presser ce qu'il a fait au contraire c'est que il s'est rendu compte que ils ont pris parmi leurs meilleurs éléments pour les amener à course à ben là bas la voie est libre et c'est ce qui s'entraînent ils sont en train d'avancer au moment où nous parlons peut-être que pour pau crocs est déjà tombé ou en tout cas au moins une partie de pau crocs ils sont tous les les villages dans la périphérie de pau crocs ils ont occupé ça lougans est déjà au libre maintenant ils sont en train d'aller actuellement il ya deux villes qui sont menacées de tomber dans les heures les jours qui suivent c'est pau crocs et toresque ce sont deux grandes villes stratégiques surtout pau crocs s'ils prennent trop crocs il restera une seule ville et puis le donbassé est réglé le problème du donbassé réglé donc ce que ce que vous entendez les américains ne rendent pas service à l'ukraine il n'aide pas l'ukraine n'est pas l'ukraine c'est pas parce qu'ils viennent aux nations unies insulter la russie dans les autres s'y repos certes que ça aide l'ukraine non non ils ont investi des milliards et des milliards ça la change ça change pas la donne ça part en fumée au contraire aujourd'hui on apprend que c'est maintenant c'est le terrain d'expérimentation des nouvelles armes américaines l'ukraine donc ils créent et puis vont expérimenter ça là bas pour voir qu'est ce que ça donne parce que justement les russes en deux ans là il vient de sortir une série au moins de cinq différents types d'avions parmi lesquels le soukhoï 77 et le miq 41 qui sont alors redoutables imparables et insaisissables ils ont fabriqué les bombes planantes vous ne pouvez pratiquement pas les les intercepter ah oui à cause de la guerre donc les américains veulent aussi maintenant profiter de cette même guerre pour faire pour pouvoir faire comment dirais-je obtenir des avancées dont en matière technologique ce qui est ce qui ne marche pas je pense que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller en afrique au sénégal par exemple puisque le sénégal est de leur demande de venir aller au sénégal ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a plusieurs bases militaires étrangères occidentales au sénégal au côte d'ivoire pour s'agir le alassane ouattara ne se cache pas comme il va un quatrième mandat au bénin l'autre il va un troisième mandat je sais pas s'il aura mais ça m'étonnerait maintenant de plus en plus ça devient il est très 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 contesté et que c'est ce serait pas sûr qu'ils puissent obtenir un troisième mandat pour aider l'ukraine il faut arrêter cette guerre les gars c'est ça que je pense soyez bénis abondamment bénis par le dieu de kémite et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pied le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiaokis qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu de kémite et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume